Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder cet accéléromètre. C'est un accéléromètre de l'accéléromètre penduleux. C'est une partie de l'assemblée de l'imu sensor de Tornado S. Il y a deux modèles différents, celui-ci et celui-ci. Celle-ci ne fonctionne pas. Car du choc de l'imu sensor, c'est difficile de trouver une unité électro-mécanique. Au moins une fonctionne. Je n'ai pas testé le troisième ici. Ok, donc nous allons voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc c'est le premier pas. Nous pouvons voir qu'il y a un module hybride. Le module est daté de 2023. Il y a un numéro de part ici. UOS090562. Et il y a le logo du manufacturer. Normalement, il devrait être possible de retirer le PCB ici. Vous pouvez voir qu'il y a trois petits spacers ici. Nous pouvons voir ici le petit PCB. Il y a quelques capacités. Certains résistants. Il y a un module conformal. Donc, c'est évidemment le amplifier cerveau. Nous pouvons voir qu'il y a deux portes ici. Ces deux portes sont probablement connectés à la voie de voix. Ce qui permet de balance la force créée par l'accélération. Et nous avons ici quatre portes. Ces portes sont utilisés pour le détecteur zéro. Probablement deux pour l'LED. Et deux autres pour l'optique. C'est le sensor. La prochaine étape, c'est de couper ici. En fait, de retirer ce couvercle. OK. Regardez ça. OK. Nous pouvons voir le détecteur zéro. Nous pouvons voir l'LED ici, sur le haut. Et nous pouvons voir le sensor ici. C'est probablement un diode photo. Et nous pouvons voir qu'il y a un petit truc noir dans le milieu ici. OK. Donc nous pouvons voir le fil de voix. Il est entre ces deux magnètes. La location de chaque magnète peut être ajustée. en utilisant ce couvercle et celui ici. Donc nous pouvons voir si nous pouvons retirer un magnète. Il y a beaucoup de petits couvercles dans ce truc. OK. Donc nous pouvons voir ce magnète. C'est similaire au magnète que l'on peut trouver dans un écran. C'est assez fort. OK. C'est le deuxième magnète. C'est absolument identique. Et nous pouvons voir le couvercle de voix dans le milieu ici. Et nous pouvons voir ces petits courants, qui sont utilisés aussi pour le soutien du couvercle de voix. Un terminal est ici. Le deuxième, sur l'autre côté. On peut voir l'autre côté. Donc nous pouvons voir l'une des parties les plus importantes. Le couvercle de voix ici. Et vous pouvez voir la connexion de pivot ici. Avec ce très petit wire ici. L'assemblée de ce truc est très complexe. OK. Nous pouvons voir ici. Donc c'est la partie du détecteur zéro. OK. Donc ce truc se tourne. OK. Donc la masse de masse est au milieu ici. C'est en fait le couvercle de voix. C'est la masse. Quand il y a une accélération, il y a une force appliquée à la masse. Et cette force est compensée par le couvercle de voix en utilisant le détecteur zéro. C'est en fait toujours dans la même position. La dernière chose, c'est le détecteur zéro, qui est ici. C'est le détecteur zéro. C'est l'assemblée. C'est très bien. OK. Donc il y a une LED ici. Probablement l'infra-red. Et ici, il semble être un diode différentiel. OK. Donc quand ce truc plastique est centré ici, il y a une nouvelle voltage sur le détecteur zéro. ou autrement, le voltage sera négatif ou positif. Dépendant de la position de ce truc plastique. Peut-être qu'il peut être possible de tester ce détecteur zéro. OK. Donc on va voir si on peut faire quelque chose. OK. Donc on peut voir que ces deux diodes sont connectés en parallèle, de retour à retour. Dépendant, il y a une petite couronne, qui est positive ou négative, dépendant de la position. C'est ce truc plastique ici. OK. La couronne est plus ou moins 200 microamps. Donc... La couronne est à peu près plus ou moins 150 microamps. Et la couronne est zéro, et ce truc est parfaitement centré. C'est la première étape du réveillage. On peut voir le hybride dans le milieu ici. Il y a des parties passives autour du hybride ici. On peut voir le fil d'accueil de feedback ici. Le sensor est ici. On peut voir que le sensor est connecté au pin 12. Les pin 6 et 8 sont connectés ensemble, et connectés au fil. Donc c'est l'outil du hybride. Donc, de la schématique précédente, j'ai appris quelque chose qui peut être l'internel schématique de ce hybride ici. Je ne suis pas sûr, bien sûr, de ce schématique. Mais on peut voir que l'input est ici. Généralement, un photodiode est connecté à un amplifié trans-impedance, qui est un op-amp comme celui-ci, avec un résistor de feedback. Et on peut voir que ce résistor correspond à ce résistor de l'internel. C'est sensu que le gain de l'internel peut être ajusté par changer d'un résistor ici. Le pin 10 de ce hybride semble être l'outil du amplifié trans-impedance, qui est connecté à le pin 1 aussi. Il correspond à celui-ci. Le pin 1 semble être l'input de la deuxième étape. Vous pouvez voir qu'il y a un réseau ici, un résistor et un réseau de R-C en parallèle. Donc, il semble être l'input de l'op-amp ici. OK, et on a un feedback. OK, et on a aussi... OK, donc, l'outil est ici. qui est connecté à la pin 16 de l'internel. Le pin 16 est connecté à la pin 1 qui est connecté à l'internel de feedback. Le retour de l'internel de feedback est à la pin 2. OK, et la pin 2 est connecté à ce résistor de sens, qui est sur le voltage à la barre de fréquence. Et le voltage, ici, est une image de l'internel de feedback. Ce qui est aussi une image de l'accélération. OK, on peut aussi voir un feedback local ici. OK, donc, du voltage de l'outil à l'internel ici. Bien sûr, je ne suis pas totalement sûr de cette schématique. OK, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le hybride. Donc, le suivi sera de retirer toutes les parties afin de mesurer ces parties. et aussi de retirer l'hybride. Et je vais essayer de faire l'internel de l'internel de l'internel de l'internel de l'internel. Et je vais essayer de faire l'internel de l'internel de l'internel de l'internel de l'internel. C'est un genre de coût de caramel sur cette chose. Mais il se trouve qu'il y a deux dits de la pin 1 ici. Et ici, nous devons avoir un transistor bipolar. OK, je vais utiliser un microscope pour cela. C'est mieux. de l'internel de l'internel. Le hybride correspond à ces deux blocs verts. C'est un et celui. Comme vous pouvez le voir, cette schématique est identique à la schématique que j'ai expecté de trouver. de l'internel de l'internel de l'internel de l'internel. Pour la première étape, La dernière étape est ici. Quand l'accélération est près de 0, l'opimpe lui-même délivre la couronne à l'internel en passant ces deux transistors. Il y a la compréhension de l'internel ici. C'est difficile de trouver 30 K. parce qu'il y a aussi le résistor de l'internel qui est de 21 K. C'est près de là. Ce résistor devrait être close à 15 K au lieu de 30 K. Et aussi, il n'y a pas de compensation de l'internel de l'internel. Normalement, nous devrions avoir un résistor identique à celui-ci. Je pense que le résistor n'est pas mal. Il n'y a pas de raison d'avoir une compensation partielle de l'internel de l'internel pour l'opimpe ici. C'est dur.